je tenais à vous informer qu'on va continuer le cours de html là j'étais en train de les taper dans une autre langue alors là je veux le faire et je veux vous expliquer du béaba jusqu'à à la fin alors là on va tout enlever comme ça là vous aurez c'est de comprendre très bien comment ça marche voilà premièrement ce qu'on a c'est ça on avait ça en premier lieu on avait ça c'est dire qu'on a régénéré ce code quoi dès qu'on a régénéré ce code là on a écrit dans le titre html éducation la fanal éducation ici là si vous regardez dans notre page automatiquement vous allez voir directement qu'il n'y en a rien du tout ici mais si vous regardez là-haut vous verrez directement qu'il y en a html éducation il y en a fanal éducation pardon alors du coup on voulait directement différencier les différentes tests et autres c'est à dire les tailles des différentes tests comment comment on va faire on va directement entrer ici et on va taper h1 comme le h là que vous voyez h1 à l'intérieur ici on va taper directement fanal éducation pour voir fanal éducation alors si on enregistre tout ça on vient directement dans notre doc et on va faire l'actualité on voit directement fanal éducation alors ici au moment qu'on a terminé cela là on peut directement copier celle qui est à l'intérieur ici là on va faire une copie on va faire la même chose ou à l'indifférence ou à l'indifférence l'indication sans frontières on va faire quelque chose on va on va remplacer le frontière qui est là avec une frontière pour faire avec une frontière qui va amener directement le frontière d'une manière générale on va regarder quelque chose qu'est ce que va se passer exactement oui ici là il y en a éducation sans frontières alors notre éducation sans frontières on a besoin seulement de ça et on va utiliser de h1 h2 h3 jusqu'à les différentes h h2 on va le coller ici h3 le coller là h4 c'est à dire que vous avez compris le principe quoi vous vous amusez avec les h pour voir directement qu'est ce que va se passer alors chacun d'entre vous vous pouvez directement faire ça plusieurs fois et pour voir directement qu'est ce que va se passer parce que ça va donner quoi si vous regardez ici non seulement ça force directement d'aller à la ligne automatiquement mais aussi vous voyez il y en a les différentes tailles le premier taille n'est pas et n'est pas la même chose avec le deuxième le deuxième n'est pas la même chose avec la troisième alors cela va nous permettre directement de savoir les différentes tailles du coup là on sait ce qui fait h les h la 1 jusqu'à 6 alors là on va continuer à autre chose c'est les paragraphes par exemple on va écrire ici et dès qu'on a mis p1 ça c'est le paragraphe à la fin on va mettre directement le slash là et on va écrire Salamani a besoin de l'aide de tout le monde Salamani c'est un petit village et c'est dans laquelle il n'a même pas de routes ni de dispensaires il n'y en a rien du tout là bas on dirait franchement c'est une affaire sur terre quoi dans le domaine de vie c'est totalement misérable alors on le met directement là on va cliquer ici pour voir vous voyez là le paragraphe est là voilà imaginons que ça c'est un paragraphe là on peut on peut écrire à beaucoup de choses du coup pour moi j'ai entré directement à wikipédia et j'ai ramassé tout ça j'ai ramassé ça jusqu'à ici je l'ai mis ici là pour expliquer les différentes palettes selon laquelle je comptais directement expliquer si je le balance ici j'ai enregistré seulement qu'est ce que va se passer dès qu'on a entré directement dans notre fichier ici là on a actualisé vous voyez tout ce tout ce test qui est ici là il est totalement beau avec énormément de choses mais ici là vous voyez là bas ça se trouve on dirait il est totalement collé et ça ça va pas du tout du coup pour pour faire les choses à la bonne manière on va directement les séparer entre le temps pour les séparer il y en a deux balises qui peut directement retourner en ligne soit on utilise le paragraphe là il retourne en ligne mais il met d'espace ou bien on peut utiliser br ce qu'on appelle un balise orphelin on ne commence pas mais on va mettre directement la valise de la fin là où on doit retourner à la ligne c'est tout alors pour ce faire on va directement commencer par ici par exemple bon ici là c'est un peu un peu beaucoup comme ça là on va commencer par ici html on va mettre directement html ici là br slash et vous fermer vous validez voilà voilà et là on va continuer encore jusqu'à la partie web ou par exemple on va mettre directement un paragraphe là dans quoi par exemple ici il y en a un pays ici là qui ce qui ne voit pas le premier pays là il peut faire du n'importe quoi par exemple ici là on va mettre encore une autre voilà regardons d'abord on va voir quoi on va voir directement qu'est ce que va se passer automatiquement on voit directement que celui ci est complètement séparé du premier et si on a besoin que le premier qu'on a écrit hyper test et c'est la langue de généralement abrégé html ou dans les dernières versions html 5 et la langage de valise conçue pour représenter les pages web là ici là celui ci on peut aussi ajouter encore quelque chose on peut ajouter par exemple h1 puisque nous on sait directement comment acheter fonctionne jusqu'à là on va directement mettez notre h1 ici on va mettre fin à notre h1 et là on va le mettre directement là on va enregistrer du coup si vous vous amusez avec ça vous pouvez constater directement à beaucoup de choses vous voyez déjà là il y en a un balise qui a il y en a une balise de plus ce qui fait qu'on doit retourner ici vous regardez là vous pouvez constater qu'il y en a une balise de plus et vous enregistrez vous venez là et vous cliquez automatiquement ici et là vous voyez vous ne voyez rien du tout là c'est qu'il faut que vous pouvez faire ce que vous en avez alors là pour continuer avec à jouer avec les tests là on va on va continuer on a terminé celui là on a continué ici jusqu'à là non jusqu'à là non là on va mettre directement br et le br je vais expliquer si j'ai mis br comme ça et je l'ai mis avec le slash à la fin ça sera là il fera la même chose mais pour bien faire ça sera mieux d'utiliser directement le slash à la fin alors si on revient là par exemple on a quitté ici jusqu'à de créer voilà ici là si on va se focaliser par là on va mettre encore une autre belle et là on va voir notre code qu'est ce que va se passer qu'est ce que va se passer on va voir directement on voit que les codes sont un peu intéressants et après ça vous pouvez directement faire la même chose vous pouvez décaler vous pouvez voir tout ce que vous en avez la envie de faire là ça ne pose aucun problème et cela vous permettra d'en avoir un temps franchement par exemple on veut là voilà on va mettre directement un peu là et on va le terminer ici et si vous regardez très bien tout ce qui va se passer ici là en principe je crois que tout le monde a compris l'objectif de ce que nous étions en train de faire on va séparer sur le massacre et on va terminer notre paragraphe et autres là et ici là on va mettre directement de BR c'est simple parce que nous ne nous dérange pas enfin au moment que l'on a terminé ça à notre cours on a fait que le balise html on a on a expliqué head et celle qui est ici à l'intérieur ici là il y en a title on a vu le titre comment fonctionne on a même de h1 h2 etc et on a vu le balise orphelin qui s'appelle BR on le met là où nous voulons retourner à la ligne sur notre test on a vu aussi le balise du paragraphe le P du paragraphe et cela va nous permettre directement de savoir comment on peut gérer notre test bon bien tout est là alors là en ce moment on va essayer de mettre un petit peu de fraîcheur du coup vous allez chercher votre photo vous allez aller chercher votre photo vous le met d'abord premièrement on met la photo ici parce que on va faire un deuxième marque est-ce qu'on va directement précéder et après ainsi de suite alors du coup on va mettre la photo à côté comme ça au moment qu'on a mis la photo comme ça on sait directement on voit le nom de la photo et puis on retourne directement dans le test on va intégrer nos photos ici alors du coup on va ouvrir on va mettre directement images là on va mettre le nom c'est fanahal directement fanahal point png alors on enregistre ici on retourne ici pour voir on voit éducation sans frontières vous voyez directement la photo combien la photo est grande alors mais on ne vous en fait pas parce qu'on va utiliser le css et autres vous verrez directement du coup vous allez vous amuser en mettant directement des photos de chaque test ici jusqu'à la fin pour ce faire moi-même je ne veux pas me déranger trop parce que je suis bien sur le professeur mais je n'aime pas aussi travailler beaucoup comme vous pas alors là je vais couper comme ça je vais aller jusqu'à ici là je vais le mettre là et puis je veux descendre jusqu'à ici je veux mettre encore je veux regarder encore une autre paragraphe ici je veux le coller par exemple et puis je continue voilà je veux m'arrêter par là je vais enregistrer on va que j'ai terminé à enregistrer je vais cliquer seulement comme ça et là le tour est joué le tour est bien joué bon je veux récapituler tout ça premièrement il faut savoir que vous devrez par exemple ouvrir une page comme ça ou je peux faire ctrl-n la page est ouverte ici et vous enregistrez avec ctrl-s vous mettez directement votre code ici pour utiliser Sublime Test d'une manière automatique il faut enregistrer directement la page par exemple cette page je peux l'écrire comment bien bon c'est pas grave tu tombes je veux l'enregistrer automatiquement c'est ma première option je vais enregistrer la page je veux le mettre ici je veux l'écrire par exemple fanahal par exemple fanahal point html là je veux enregistrer cette page là à l'intérieur ici au moment qu'il est là dès que je ouvre directement comme ça je mets html au moment que j'ai écrit tout ça lui il va automatiquement régénérer du coup moi même puisque je l'ai déjà fait à côté là il va vous régénérer après vous continuez directement à y travailler ok alors ça c'est le début ce que je fais au début quoi il va régénérer tous ces codes là sans pour autant qu'il y en a quelque chose là-dedans alors au moment que nous on a terminé on a travaillé jusqu'à là on peut se dire directement qu'on va s'arrêter là et au prochain tito on continuera sur d'autres formats juste là au moment que nous sommes prêts pour mélanger entre le html et le css alors à très bientôt mes chers amis et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et likez surtout likez mes amis parce que il manque de like là-dedans merci je vous remercie merci